hello j'espère que vous allez bien je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette fameuse vidéo un petit peu je vous dis tout sur ce projet fou oui je vous ai annoncé il ya quelques mois presque deux mois je crois non même pas deux mois l'arrivée de mes deux petits bébés là c'est deux petits livres et je vous avais dit que je vous ferais une vidéo un petit peu foire aux questions réponses à vos questions comment ça s'est passé les petits secrets petit coulisses ces deux livres là et j'ai en plus une annonce à vous faire juste à la fin de cette vidéo donc restez bien jusqu'au bout et vous pouvez retrouver vous pouvez retrouver d'autres actualités par rapport à ce livre sur mon instagram évidemment parce que sur instagram je vous tenir au courant des dernières infos en tout cas sachez qu'aujourd'hui vous allez vraiment découvrir les coulisses de ses livres comment ça s'est fait comment ça s'est organisé les petits secrets les petits trucs que je n'ai pas dit mais qui font référence à moi dans cette histoire et puis la fameuse annonce à la fin donc allez let's go j'ai pris mon petit carnet eco notebook vous savez où j'ai noté toutes mes petites idées les petites choses vous êtes nombreux à m'avoir posé des questions sur instagram donc aujourd'hui on va essayer d'y répondre aussi j'ai je vais vous inclure des petits moments aussi que la maîtresse du colibri m'a envoyé des petits moments qu'elle a préparé puisque oui ma partenaire dans ce livre fut la maîtresse a été la maîtresse du colibri et qui s'appelle céline et c'est elle que j'ai choisi pour faire les dessins de mes livres mais avant de vous en parler je vais commencer vraiment par le début de l'histoire comment ce projet est né et bien sachez qu'à la base je ne devais pas faire deux livres mais seulement un livre et c'était celui ci la marque hebla édition m'a contacté pour pouvoir me lancer ce petit challenge en disant oui karine on voit que tu adores ta classe harry potter puisque si vous m'avez suivi avant sur instagram ou ici sur youtube j'avais une classe harry potter pendant quatre ans je sais ça quatre ans où je me suis investie à 100% où j'ai donné toutes les idées que je pouvais trouver j'ai aussi été m'inspirer sur plein d'autres blogs au moment où j'ai fait ces classes harry potter puis après au fur et à mesure des années j'ai construit mes propres outils parfois je voulais partager sur mon drive qui est toujours actuel et puis parfois je pouvais pas partager parce que justement j'avais ce petit projet secret il s'avère que il y a maintenant une bonne année hebla édition m'a proposé de faire des petites fiches comme ça d'autonomie pas forcément d'autonomie sur le coup mais des petites fiches de travail pour les enseignants et les enfants et qui serait sur ce thème de la sorcerie puisque c'était le petit sorcier c'était mon thème de prédilection on ne pouvait pas prendre la licence harry potter puisque l'objectif c'était de se détacher d'harry potter mais avec l'idée comme ça des petits sorciers du coup on réfléchissait on réfléchissait on a pas poté j'ai pu rencontrer la marque hebla édition à paris lors d'un de mes mes voyages à paris et puis l'idée a grandi tout doucement s'est construite j'ai fait des essais sur mon ipad tout le temps alors moi je travaille sur good notes sachez le j'ai préparé des fiches alors j'essaierai de vous remettre des visuels de ma toute première fiche je sais pas si je l'ai encore dans mes stocks mais vraiment ça ressemblait pas au final c'était voilà ça s'est fait progressivement je faisais des essais je leur envoyais ils me disaient ce qu'ils en pensaient je testais aussi sur ma classe si ma fiche elle fonctionnait s'il n'y avait pas des erreurs et au fur et à mesure le projet a grandi lorsque j'ai rencontré les personnes qui gèrent tout ça à hebla édition ils ont regardé un petit peu mes fiches ils m'ont donné des conseils ils m'ont dit aussi qu'il fallait dans l'idéal il fallait que je fasse quelque chose qui fasse une progression sur l'année et qui pouvait être adaptable du cm1 au cm2 c'est pour ça que finalement ce petit recueil d'activités en sorte lente il est proposé pour les cm cm1 et cm2 et à chaque fois chaque fiche de travail est proposée dans les deux niveaux comme ça ça peut permettre aux enseignants de cm1 ou cm2 de pouvoir adapter aussi dans leur classe même si l'élève si vous avez par exemple une classe de cm2 vous pouvez donner les fiches du niveau 1 à des élèves de cm2 mais qui sont un petit peu plus en difficulté qui vont pas forcément comprendre toutes les consignes donc ils ont ça vous permet aussi de différencier dans vos classes et du coup je trouvais ça intéressant ça suit évidemment la progression du programme scolaire du cm1 et cm2 puisque c'est quasiment honnêtement au niveau français mathématiques quasiment le même programme à part quelques petits points qui évoluent et qui diffèrent mais voilà j'ai pris tout ce que j'avais en commun sur les deux et j'ai essayé de faire une progression qui pouvait être intéressante pour les enseignants donc ça c'était des conseils de la part de la édition et du coup moi j'ai essayé d'exécuter de faire au mieux et ce qui a été vraiment difficile au début j'ai accepté ce projet parce que je me suis dit que c'était un challenge qu'on me lançait et malgré toutes mes activités à côté j'aime quand on me lance des challenges je me dis bah je vais peut-être tenter pourquoi pas essayer et j'en ai absolument pas parlé ni sur instagram ni quasiment à personne autour de moi même mes parents n'étaient pas au courant je crois que la seule personne au courant c'était Laetitia dans les premiers mois de ce projet Laetitia donc dans les baskets de la maîtresse parce qu'elle était dans le domaine de l'enseignement et qu'elle pouvait me conseiller et m'orienter et j'avais confiance en elle mais du coup je n'en ai pas parlé autour de moi au niveau de mes parents et tout ça parce que je voulais pas si le projet capoté bah au moins à part Laetitia j'avais pas de problème donc j'en ai parlé à personne jusqu'au moment de la sortie quasiment ou quand j'étais sûre que c'était en lancement et que ça allait vraiment arriver donc c'est pour vous dire que je savais pas vraiment si j'allais pouvoir tenir jusqu'au bout ce projet et l'emmener à terme donc c'est pas force d'avoir travaillé il y a des moments où j'ai fait des pauses aussi et au fur et à mesure en fait la fois où j'ai rencontré la édition à Paris ils m'ont dit mais ce serait cool quand même Karine qu'il y ait une histoire qui complète ce fichier d'activité en sorcelante et qui permette aux élèves de plus s'identifier au personnage parce qu'à ce moment là il n'y avait pas encore du tout de personnages c'était vraiment des fiches de travail avec des niveaux différents dans ce style là des fiches où il y avait des petites activités donc quand ils m'ont dit ça je me disais oh ils créent une histoire pour des enfants de CM je me suis dit oh mon dieu je me sentais vraiment pas capable je suis pas écrivain j'ai jamais voulu écrire des livres donc je me suis dit vraiment wow et en même temps je me disais mais oui ça irait tellement mieux avec s'il y avait une histoire ça permettrait aussi d'avoir plus de contenu pour ce fichier pour voir encore plus enfin bon c'est un challenge encore une fois quand on me donne des challenges moi je me suis dit bon je vais réfléchir j'ai commencé à écrire des petites choses j'étais pas hyper convaincue mais bon voilà je me suis dit allez on va tenter et c'est comme ça que j'ai commencé à créer les personnages à réfléchir et je voulais surtout une illustratrice et c'est à ce moment là que j'ai contacté la maîtresse du colibri parce que pour moi je ne voyais qu'elle comme illustratrice de mon histoire sachant que j'adore 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 vraiment l'illustration qu'elle a fait de moi vous savez qui est ici le petit personnage comme ça de Karine j'adore et c'était une des illustratrices enfin c'est une maîtresse que je suivais depuis quelques temps maintenant et que j'adorais j'adore son style de dessin j'adore sa façon dessinée du coup pour moi c'était logique que je lui propose donc j'en ai parlé un petit peu j'ai dit est-ce que ça t'intéresserait de te lancer dans ce projet sans être sûre à 100% que le projet sorte voilà pareil je préférais la prévenir voilà c'est un projet mais si ça sort pas je lui avais dit à ce moment là que c'était pas sûr que ce projet aboutisse et qu'il fallait voilà c'était si elle avait envie de tenter se lancer et que c'était un partage entre nous elle a accepté vraiment directement Céline elle est adorable et elle s'est dit pourquoi pas elle était je crois pas encore en congé maternité si 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 je crois qu'elle était en congé maternité du coup elle s'est dit bah vas-y je vais tenter on va essayer on va commencer et au fur et à mesure j'ai écrit quelques chapitres et je lui partageais pour qu'elle puisse voir les personnages j'étais assez exigeante je trouve je sais pas si elle confirmera mais j'étais assez exigeante sur les personnages je voulais qu'ils soient comme ci comme ça etc donc elle a essayé de faire au mieux et de se rapprocher au mieux de mes envies donc vraiment tout ce qu'elle a dessiné c'est en lien avec l'histoire évidemment et en lien avec mes envies je voulais que ce soit une histoire qui parle de l'île je voulais que ce soit des petits personnages métisses voilà je vais vraiment tout essayer de la briefer et elle elle a été juste géniale sans avoir jamais visité l'île elle a été se renseigner énormément sur sur tous les paysages lillois les maisons typiques lilloises les centres-villes de l'île la carte de l'île elle a été se renseigner énormément voilà elle a passé du temps à faire les choses bien pour puisqu'elle pouvait pas du tout venir visiter l'île donc elle a vraiment passé du temps pour se rapprocher au mieux de ce que je voulais et je trouve qu'on a eu une relation vraiment bien en communication on s'est on s'est jamais rencontré pour information mais ça s'est super bien passé ça s'est super bien coupillé c'est vraiment j'adorais un jour la rencontrer pour concrétiser tout ce projet ensemble parce que c'était fantastique de travailler avec Céline donc vraiment je la remercie d'ailleurs encore si elle passe par cette vidéo je la remercie mais j'ai déjà dit plein de fois je pense mais d'avoir accepté ce projet parce que ça n'aurait pas rendu aussi bien je pense si elle avait pas accepté j'adore trop vraiment je suis extrêmement fan de son travail d'ailleurs si elle peut se reconvertir illustratrice je pense que c'est vraiment son donné je dis pas qu'elle est pas bonne enseignante mais je pense qu'au niveau de l'illustration elle a un truc à faire aussi il y a moyen bref du coup elle a accepté on a collaboré ensemble pendant quelques temps et pour information voilà pour vous donner un petit peu les coulisses de ce projet donc après on était lancé et on a mis un bon 6 mois, 8 mois pour réaliser tous les dessins, les chapitres moi il y a eu des moments où j'ai eu des creux j'ai eu des creux dans l'histoire parce que au niveau des chapitres il y a des moments où j'étais pas inspirée il y avait mes premiers chapitres que j'ai fait lire à quelques-uns de mes élèves pour voir un petit peu leurs idées pour voir s'ils trouvaient que ça allait s'il manquait pas des choses s'il y avait des questions en suspens et mes élèves m'ont quand même pas mal aidé ils m'ont pas donné d'idées pour la suite de mon histoire je leur ai pas demandé leurs idées mais ils m'ont aidé à voir s'il manquait des petites choses, des informations Laetitia aussi m'a beaucoup beaucoup relu aussi dans mes chapitres pour m'aider aussi à développer certains sujets que je n'avais pas assez développés et tout ça donc vraiment ça a été un travail de longue haleine surtout quand on n'est pas écrivante du tout et du coup il y a pas mal de clin d'oeil à ma vie je voulais quand même que ce soit un livre qui m'appartienne puisque c'était moi qui avais donné du temps et j'avais envie de partager mon expérience donc sans trop vous spoiler c'est l'histoire de deux enfants qui sont jumeaux dans l'histoire alors moi j'ai pas de jumeaux, sachez-le mais dans l'histoire ce sont deux jumeaux métisses donc moi vous le savez si vous me suivez j'ai des enfants métisses et j'en ai trois là j'ai décidé d'en prendre que deux et je voulais du coup qu'il y ait cette petite mixité sociale évidemment, ce petit côté métissé ils sont des petits torsiers qui vont rentrer au collège à l'âge de 10 ans et pourquoi ? parce que souvent on passe au collège où on a 10, 11 ans ça dépend à quel moment on est né dans le... ces deux personnages là s'appellent Keo et Orline et en référence encore une fois à mes enfants voilà j'ai essayé de prendre des choses en lien avec moi Keo, alors mes enfants ne s'appellent pas Keo et Orline attention, j'explique ma fille s'appelle Keila, Kadia et Orline en troisième prénom c'est le prénom que ma mère a choisi pour elle à la naissance qui est un prénom assez particulier mais que j'aime beaucoup du coup je l'ai utilisé dans mon histoire Orline et mon dernier Kezia s'appelle Kezia, Omei et Keo donc tous les noms de mes enfants sont avec un K comme Karine et un O comme le prénom de mon mari donc voilà c'était en lien avec tout ça donc il y avait encore des K et des O donc Keo et Orline comme moi et mon mari vous voyez il y a toujours ce petit lien et mon troisième fils donc Oran, celui du milieu évidemment son troisième prénom est aussi dans l'histoire parce que je ne pouvais pas utiliser que ceux de mes deux autres enfants il fallait que j'utilise aussi son troisième prénom quelque part dans l'histoire donc sans vous spoiler il est dans l'histoire le troisième prénom de mon fils à vous d'aller lire l'histoire du coup si vous le savez vous voulez savoir lequel mais c'est aussi un prénom avec évidemment un K ça aurait été soit un K soit un O mais là c'est avec un K en cohérence donc dans l'histoire comme je voulais qu'il y ait d'autres personnages on a deux autres personnages qui s'appellent Zaya donc une petite, une jeune fille ici qui peut être, voilà, qui est un petit peu plus blanche et qui peut être identifiée par plein d'autres petites filles et avec des cheveux un petit peu plus rouges, châtains et le quatrième personnage c'est Dakito qui est ici et qui est lui un petit peu plus pâle avec des cheveux un petit peu plus hirsutes vous savez, un peu plus asiat mais sans être asiat non plus donc voilà, comme ça chaque enfant pouvait s'identifier à un des personnages je trouvais ça sympa donc un groupe de quatre, ça me paraissait pas mal dans mon histoire après les personnages alors ça, ça n'a aucune référence avec ma vie personnelle j'ai trouvé ces prénoms là comme ça qui sont sortis un petit peu de nulle part et je me suis dit, ça ira bien avec mon personnage ça allait bien, j'aimais bien le style de prénom que ça donnait Dakito, je trouvais que c'était un petit peu différent voilà, j'avais envie de cette touche un petit peu de différence et d'originalité donc je les ai utilisées dans mon histoire et puis après il y a aussi les personnages les professeurs donc on a dans les professeurs Madame Bécart qui est la directrice du collège de sorcellerie de l'école de sorcellerie la chef d'établissement et Madame Bécart c'est en référence à ma copine Laetitia qui, son nom de famille est un petit peu similaire il y a des petites connotations similaires j'ai pas donné le même nom de famille évidemment mais voilà, il y a une petite référence à elle et la relation qu'elle a avec l'autre professeur Madame Lunatic c'est en lien avec moi puisque moi dans l'histoire entre guillemets je suis la Madame Lunatic et leur relation de copine maîtresse fait référence à ma relation avec Laetitia du coup voilà, Lunatic en référence avec ma petite Luna ma filleule de coeur, vous le savez donc c'était un petit clin d'oeil à elle et puis pour finir, dans l'histoire sans vous spoiler évidemment il se place plein d'événements il y a un méchant personnage qui a une référence aussi un petit peu particulière et d'ailleurs ce fameux personnage a les initiales qui sont les mêmes que moi donc voilà, c'est rigolo c'était le petit clin d'oeil sans faire exprès d'ailleurs cette petite référence était sans faire exprès et à la fin de notre, sans vous spoiler évidemment à la fin de mon petit livre j'ai fait un calendrier de l'avant-collège puisque avant de passer en cinquième c'est leur année de sixième avant de passer en cinquième leur maîtresse, enfin leur prof Madame Bécard et Madame Lunatic donc entre guillemets en référence à moi et Laetitia ils préparent un calendrier de l'avant-collège et enfin calendrier de l'avant-cinquième plutôt et du coup, dans ce calendrier il y a des références à ce que moi j'ai fait avec mes propres élèves pendant toutes mes années de CM2 avant de passer au collège donc voilà, si vous voulez aller découvrir ça si vous avez suivi moi mes calendriers de l'avant-collège ça vous fera écho par exemple, une année avec mes élèves j'ai fait venir un camion de pizza dans l'école et on a mangé tous ensemble des pizzas faites dans le camion de pizza vous savez, un peu en food truck dans la cour de l'école c'était juste un moment extraordinaire avec mes élèves et du coup, là, j'ai pris ce genre d'idée dans mon livre voilà, pour tout ce qui est du livre L'Île aux sorciers sachez que le titre, d'ailleurs, je ne vous ai pas dit j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à trouver le titre je voulais qu'il y ait sorcier, je voulais qu'il y ait livre Laetitia avait proposé L'Île aux secrets avec en référence L'Île, vous savez, ce petit jeu de mots entre L'Île, L'Île et la ville de L'Île et L'Île où on peut, en pleine mer du coup, je trouvais ça sympa et je l'ai transformé en L'Île aux sorciers donc, ça a été vraiment ça, la dernière minute il a fallu la réflexion, j'ai essayé plein de petits différents mais ils étaient, à ma foi trop longs, donc on a fini par choisir avec la maison d'édition L'Île aux sorciers à côté de cette écriture d'histoire qui fut quand même intense parce que ça m'a pris énormément d'énergie, à côté je devais continuer mes fameuses fiches parce que du coup il a fallu que je multiplie mes fiches et j'en ai réalisé en tout, je crois, 13 fiches parce que dans mon livre, il y a 13 chapitres elles ne sont pas forcément liées au chapitre de mes livres attention, les 13 fiches que je vous propose sont des fiches d'autonomie donc ce fichier d'activité en sorcelante, c'est vraiment un fichier à utiliser en autonomie à photocopier, c'est pour ça qu'il coûte quand même 25 euros, c'est pas un fichier que vous allez acheter pour chaque élève c'est un fichier photocopiable pour que vous puissiez préparer pour vos élèves des fichiers d'autonomie qui vont durer pendant toute l'année évidemment, ils vont les faire chacun à leur rythme ils auront même à l'intérieur des petites fiches de suivi pour pouvoir un petit peu voir où ils en sont, il y a même des fiches de suivi pour vous, pour pouvoir un petit peu voir aussi où ils en sont à chaque fois qu'ils réalisent un certain nombre de fiches, donc vous voyez, ils gagnent des petites marmites qui sont ici, donc ils vont colorier à chaque fois le nombre de marmites qu'ils ont réussi, et à la fin ils ont une petite fiche bonus, donc j'ai fait 13 activités donc fiches et par exemple, quand ils ont réalisé la fiche du niveau 1 ils gagnent une marmite vous avez les fiches de correction pour pouvoir leur proposer de s'auto-corriger s'auto-évaluer et ainsi vérifier s'ils ont réussi et pouvoir obtenir leur petite marmite quand ils ont réussi, ils obtiennent leur marmite et dans ces cas là, ils mettent à jour leur petite feuille de départ, leur petite feuille de suivi on va dire ça comme ça, ici celle-ci, et ils peuvent ainsi colorier le nombre de marmites réussi s'ils ont réussi le niveau 2 ils gagnent 2 marmites donc comme ça, ça vraiment et il y a des fiches évidemment adaptées selon le niveau 1 ou le niveau 2 ici, vous avez les fiches destinées au niveau 1, donc vous voyez dès qu'ils ont obtenu, ils ont réussi à faire 2 fiches et obtenu 2 marmites ils ont droit à une fiche bonus et vous avez la même chose pour le niveau 2 où cette fois-ci, c'est 4 donc ça équivaut à 2 fiches aussi c'est exactement le même temps de travail c'est juste adapté à leur niveau pour pas pénaliser les élèves qui sont au niveau 1 et en fait, quand ils ont réalisé 2 fiches donc 2 fiches d'activité autonome ils ont le droit d'accéder à des fiches bonus et donc à la fin de mon petit carnet j'ai mis tout un panel de fiches bonus alors elles sont toutes je vais essayer de les retrouver il y en a pas mal elles commencent ici donc il y a des fiches de différents types et du coup, les élèves peuvent choisir les fiches qu'ils ont envie de faire là, c'est une fiche sur le faucon Cressrel qui est dans mon histoire évidemment et avec un petit pixel art vous avez des fiches un petit peu moins documentaires avec par exemple la fameuse boîte à bonbons d'Halloween vous avez des petites recettes de potions magiques vous avez une petite DIY de potions magiques avec la procédure et réaliser ses étiquettes DIY vous avez des fiches d'anglais donc pour des élèves qui aiment bien faire de l'anglais vous avez des fiches d'anglais un petit peu clés en main et vous avez aussi des petites fiches vraiment plus simples avec des marque-pages liés à l'histoire et les personnages de l'histoire donc en fait, leur fiche bonus c'est pas vraiment une fiche de travail intensive ils peuvent choisir selon leurs envies selon leur niveau vraiment selon eux ça c'est pour la partie autonomie sachez que ce fichier d'activité en sorcelante vous pouvez l'utiliser aussi en mode, si vous voulez pas faire ce fichier là particulier pour chaque élève avec un certain nombre de photocopies vous pouvez vous en servir aussi selon votre programme et dire bah tiens là je vais faire la fiche d'activité numéro 2 elle est adaptée à ce qu'on fait en ce moment on est en train de travailler alors attendez je reprends la fiche d'activité numéro 2 on est en train de travailler sur la ville de Lille en géographie en géographie pardon sur les grandes villes de France et bim je sors la photocopie de cette fiche là sur la ville de Lille et ça permettra de travailler en géographie en études de la langue en français puisqu'il va falloir construire des phrases travailler un petit peu les synonymes bah voilà la lecture de documents donc ça permet de travailler beaucoup beaucoup de compétences ça c'est qu'à chaque en tête de fiche j'ai mis ici toutes les compétences que tous les exercices permettent de travailler donc c'est vraiment un fichier que j'aurais adoré avoir dans ma classe lors de mes années de CMD ça aurait été vraiment un outil indispensable pour moi je pense donc j'ai essayé de créer quelque chose que j'aurais aimé trouver moi sur le secteur des livres et dans le secteur des profs et sur l'univers des petits sorciers sachez que même si vous ne faites pas de classe Harry Potter ce livre peut être tout à fait adapté pour vous puisque vous pouvez piocher des choses qui vous intéresse donc voilà c'était pour vous donner des petites idées vous avez aussi dans les fiches bonus des petites fiches pour faire des fiches de lecture sur un livre voilà moi j'ai essayé de vraiment faire un panel de choses que j'aurais aimé trouver moi-même des mots mêlés soit à faire en fiche bonus soit à inventer parce que moi mes élèves quand on faisait le journal de classe je leur demandais d'inventer des mots mêlés et j'aurais aimé trouver ce genre de gris toute faite j'aurais vraiment aimé vous voyez j'ai essayé de penser plus loin et j'ai même fait des petites fiches pour apprendre à se connaître entre nous avec un petit récap de comment tu t'appelles quel est ton film préféré tes livres préférés voilà pour parler de soi en mode le petit écrivain je me suis dit que c'était sympa et puis finalement j'ai proposé aussi des petits coloriages parce que aussi en fiche bonus ça peut être du coloriage avec des petites indications sur les dessins en lien avec évidemment le livre même si vous n'avez pas acheté le livre par exemple vous ne voulez pas faire de lecture suivie les élèves sont ravis de colorier ce genre de dessins qui sont magnifiques donc voilà ça c'est pour vous expliquer un peu l'intérieur et puis comme j'ai finalement fait toute l'histoire tout le livre de Lille aux sorciers là qui est juste ici bah la maison des éditions la maison des éditions m'a dit bah pourquoi pas faire des fiches de lecture suivie pour faire un vraiment un deux en un complet autonomie plus lecture de suivie j'ai dit bah pourquoi pas c'est vrai que c'est intéressant mais moi je trouve que ça va avec donc à l'intérieur vous retrouvez aussi les lectures de les fiches pardon de lecture suivie en lien avec cette fois-ci le livre donc si vous achetez le livre c'est mieux si vous n'achetez pas le livre bah vous n'êtes pas obligé de les utiliser vous avez tout plein d'autres fiches utiles à l'intérieur et les fiches de lecture suivie vous en avez une par chapitre donc encore une fois si vous avez bien écouté tout à l'heure il y en a oui 13 on est d'accord et donc à l'intérieur il y a bien 13 fiches de lecture suivie et vous avez une lecture bilan pour faire le bilan de tous ensemble de ce que vous avez pensé de ce livre de ce que vous avez préféré comme personnage où chaque enfant pourra ainsi dire son petit avis sur l'histoire et travailler en même temps le résumé parce que ça c'est quelque chose en CM1 CM2 que je trouve qu'il est important de travailler donc voilà je vous ai fait en gros un petit peu tout l'inventaire de cette histoire comment s'en servir comment mettre en place ça dans sa classe honnêtement j'avais une classe de CM1 cette année en remplacement le jeudi et j'allais le mettre en place j'avais commencé donc j'aurais voulu vous montrer que la mise en place était possible dans une classe mais j'ai été changée de poste et je suis arrivée sur une classe ULIS où il n'est pas du tout possible d'utiliser ce style d'exercice après il y a certaines pages que j'utilise pour mes élèves en ULIS où c'est adapté pour eux mais c'est une autre adaptation en ULIS donc c'est pas pareil et alors ce que j'ai pas précisé c'est que quand vos élèves donc ont rempli leur petite fiche de suivi ont fait un certain nombre ont fait un certain nombre d'activités ils obtiennent à la fin leur petit diplôme de petit sorcier et vous pouvez les avoir là et ils sont aussi téléchargeables sur le site d'Ela Edition en couleur voilà sachez-le et pareil tous les dessins qui sont à l'intérieur de ce fichier ont été réalisés par Céline l'illustratrice qui les a fait en version noir et blanc les dessins que moi j'ai fait c'est ceux-là ceux des fiches d'activité ce sont mes dessins et tous les pixel art aussi là les petits dessins comme ça les symétries les pixel art tout ça ce sont mes dessins donc il y a de Céline et de moi à l'intérieur au niveau des dessins dans les questions que vous m'aviez posées il y avait eu des questions sur le choix des illustratrices donc ça je vous l'ai déjà dit il y avait eu des questions aussi sur la communication avec la maison d'édition on communiquait beaucoup par Instagram par mail aussi pour s'échanger des informations importantes et comme je vous l'ai dit j'ai vu la maison d'édition lorsque je suis allée à Paris vous m'avez demandé aussi s'il y avait eu des obstacles alors il y a eu des moments de mou je vais vous dire la vérité il y a eu des moments où je n'avais pas d'idée je ne savais pas quoi écrire surtout dans le livre L'île aux sorciers parce qu'il faut faire une histoire il faut avoir une trame il faut savoir où on va et en fait je vous avoue qu'à un moment donné je ne savais plus où j'allais je me suis dit mais mon dieu il faut que je trouve une histoire qui donne aussi envie aux enfants de lire jusqu'au bout est-ce que ça va les accrocher je ne voulais pas non plus faire un remake d'Harry Potter ou un remake de ce qu'on connait déjà je voulais être un petit peu originale donc il y a eu des moments de doute il y a eu entre guillemets la fameuse page blanche est-ce que je suis légitime aussi à faire un réécrire un livre j'ai eu toutes ces questions régulièrement pendant tout le parcours pendant un an et jusqu'au moment de la sortie je me suis dit mais est-ce que ça va être bien est-ce que et là j'ai quand même eu beaucoup beaucoup de retours j'ai eu tous mes élèves enfin une bonne partie de mes élèves qui ont lu l'histoire quasiment en entier au fur et à mesure que je l'écrivais et qui m'ont quand même rassurée ça avait l'air de leur plaire les fiches d'activité je leur ai aussi fait faire en classe pour voir un petit peu si c'était pas difficile si c'était adapté alors en H voilà il faut faire des essais et ça allait alors ça ne sera pas parfait si vous l'utilisez dans votre classe ça sera peut-être pas parfait ça sera à vous d'adapter aussi certaines choses à vos élèves parce que toutes les classes ne se ressemblent pas mais j'ai essayé de faire au mieux et quelque chose qui est adaptable à plusieurs niveaux pour plusieurs types de classes à plusieurs enfants et même j'ai essayé de faire quelque chose qui pouvait être un petit peu clé en main pour vous pour avoir des petites choses sous la main à photocopier et même en tant que remplaçante quand j'étais affectée alors j'ai eu beaucoup de remplacements en maternelle donc je n'ai pas pu beaucoup l'utiliser mais si j'avais été affectée dans des classes comme ça en CM1, CM2 pour la journée j'aurais pu sortir mon guide là et photocopier quelques pages pour l'utiliser en tant que remplaçante donc c'est vraiment un outil un petit peu clé en main qui va vous aider et vous orienter si vous êtes au cycle 3 évidemment si vous êtes à un autre cycle ce n'est pas forcément adapté et pour finir je vais vous pouvoir finaliser sur une belle annonce j'ai appris avec Ebla Edition que j'allais pouvoir faire quelques dédicaces et vous rencontrer il y en a déjà deux à l'heure actuelle et du coup je suis trop 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 contente donc la première c'est dans peu de temps attendez je prends mon téléphone elle est d'ici peu d'ici peu d'ici peu c'est la semaine prochaine donc j'espère vous mettre vite cette vidéo je vais être entre 14h et 16h au salon dits livres à Mons en Belgique donc si vous êtes du coin de Mons en Belgique n'hésitez pas vous allez pouvoir me voir et me faire dédicacer votre livre ou même l'acheter sur place donc il y aura un stand Ebla Edition et il y aura tous les livres d'Ebla Edition et il y aura moi de 14h à 16h donc évidemment je vous repasserai l'information sur Instagram pour les Belges au cas où elles ont envie d'être là mais en tout cas si vous vous êtes là n'hésitez pas à me dire si vous êtes de Belgique et que vous avez vraiment envie de découvrir ce livre n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires ça m'intéresserait et j'ai vraiment hâte de vous rencontrer aussi et d'avoir quelques retours j'ai eu des retours évidemment via Instagram il y en a plein qui m'ont dit qu'elles avaient lu qu'elles avaient adoré qu'elles savaient beaucoup plu à leurs enfants il y en a plein qui ont adoré et qui ont acheté aussi pour Noël pour offrir à Noël donc là c'est l'occasion aussi au salon dits livres d'acheter plusieurs livres pour les offrir à Noël et sachez que je suis aussi à Paris je serai à Paris en dédicace donc le 2 et le 3 décembre au salon dits livres de Montreuil à Paris et alors le 2 décembre on peut se retrouver autour de 11h30 midi et pendant toute l'après-midi vous allez pouvoir me retrouver toute l'après-midi sur le stand D31 au salon dits livres de Montreuil je vous mets de toute façon tous les liens dans la barre d'infos si ça vous intéresse et le 3 décembre on sera donc de 13h30 et pendant 2h toujours au stand D31 toujours Eblah Edition pour des dédicaces et acheter le livre etc si ça vous intéresse donc j'espère que vous serez nombreuses que ce soit de Belgique ou autour de Paris n'hésitez pas à me dire si vraiment ça vous intéresse je sais qu'il y en avait certaines qui m'ont dit oui j'aimerais bien avoir un autographe et tout avoir une petite dédicace bah écoutez j'espère que vous serez au rendez-vous je sais pas si je vais en faire d'autres pour l'instant parce que c'est sur mon temps évidemment personnel et que le reste de la semaine je travaille mais écoutez je suis trop contente déjà d'aller rencontrer la Belgique et d'aller découvrir les Belges et je suis contente aussi d'aller évidemment au fameux salon du livre de Paris que j'ai fait pendant toutes mes années où j'étais professeure des écoles à Paris je l'ai fait en tant que formation continue avec l'éducation nationale où je suis allée voir les stands du salon du livre mais là je vais pouvoir y être c'est pas fou en tant qu'autrice vraiment j'ai pas m'en remettre je pense en tout cas j'espère que vous serez nombreuses n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires n'hésitez pas à me poser d'autres questions si vous en avez sur la création de ces deux livres je vous attends évidemment dans les commentaires et est-ce qu'il y aura un tome 2 parce que certaines m'ont posé la question et que la fin de mon histoire finit un petit peu sur une petite touche particulière et bien ça pour l'instant je n'en sais rien j'en parlerai prochainement je pense avec Eblah Edition mais sachez qu'à la fin du livre vous avez un indice important à la fin du petit livre Lille aux sorciers vous avez un indice très très important à la fin du livre qui va vous donner des indices sur ma vie l'année prochaine parce qu'il y a des changements qui arrivent sur ce je vous fais des gros bisous salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz